Ce n'est pas tant l'île flottante que toutes celles et ceux qui s'intéressent aujourd'hui à concourir ensemble pour réaliser un certain nombre de pouesses technologiques sur ce qui se fait aujourd'hui lorsque des gens vivent en communauté. Par exemple, comment on traite les déchets, comment on fabrique de l'électricité à partir des déchets, comment est-ce qu'on tire de l'énergie à partir de la mer, même si de ce côté-là, dans des hôtels, nous avons déjà des systèmes de climatisation, comment est-ce qu'à partir de la nanotechnologie, on peut fabriquer des matériaux qui peuvent servir à réaliser des plateformes qui tiennent sur mer. Donc, si vous voulez, cette idée d'île flottante, c'est le fait de faire concourir un certain nombre d'universités aux États-Unis, UCLA, Berkeley et d'autres universités sur l'Est ou sur l'Ouest des États-Unis, de même que des industriels qui s'intéressent à ce sujet pour mettre en place tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui et faire profiter la Polynésie française, parce que ce sont aussi nos îles qui ont besoin de trouver des solutions, notamment sur le plan du traitement des déchets. Alors justement, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter concrètement à notre pays ? Une meilleure vie, simplement parce que nous n'avons pas aujourd'hui de solution à tous les problèmes que l'on rencontre. C'est de faire en sorte que demain aussi, par rapport à la situation climatique, nous ayons des solutions à apporter au monde. On pense à nous en Polynésie, mais il y a d'autres parties du monde qui risquent au travers de la montée des eaux. Donc la Polynésie est la destination où finalement, toutes ces intelligences sont en train de regarder parce que nous acceptons de travailler avec eux. C'est quand même extraordinaire. Nous allons avoir demain des chercheurs, des scientifiques, des industriels, des gens qui ont la capacité financière de pouvoir faire des choses chez nous. Et puis nous serions là en train de les regarder en se disant simplement, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr que ça nous intéresse. Et c'est pour ça que le président et tout le gouvernement souhaitent que nous puissions passer toute cette année à étudier la faisabilité d'un tel projet. Pourquoi la Polynésie ? Pourquoi ils ont jeté leur dévue sur notre pays ? Je crois que la Polynésie, c'est ce havre où les choses sont rendues possibles. Vous savez, c'est la frontière bleue, c'est ce grand Pacifique. C'est aussi un pays qui a su montrer que sa population souhaite aller de l'avant. Si ça se passe aujourd'hui ici, c'est parce qu'il y a aussi des interlocuteurs qui sachent écouter. Vous l'avez vu, il y a un certain scepticisme d'une partie de la population sur ce projet, puisque d'autres projets précédents n'ont pas vu le jour. Est-ce que vous pouvez rassurer les téléspectateurs qui vont regarder ce reportage ? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est peut-être un peu dans le domaine du rêve pour certains. Moi, je dirais que le rêve appartient à ceux qui veulent aussi aller de l'avant et concrétiser les rêves. Beaucoup n'imaginaient pas que demain, on marcherait sur la Lune. D'autres n'imaginent pas aujourd'hui qu'on peut faire des voyages sur Mars. D'autres ne peuvent pas imaginer que demain, on pourrait trouver des solutions aux îles et au vécu de nos communautés dans les îles, ni de pouvoir construire des plateformes sur un océan, sachant que demain, nous serons peut-être 10 milliards, 11 milliards et 12 milliards d'habitants. Alors, ceux qui portent des critiques, moi, je dirais simplement que nous sommes dans une société où la démocratie existe. Mais généralement, je n'écoute pas les critiques parce que, comme disait le président américain, si je devais répondre à toutes les critiques formulées, j'y passerais toute ma vie. Par rapport au calendrier, c'est possible de savoir quelles sont les prochaines étapes. Vous avez signé un protocole. Vous vous donnez un an maintenant pour faire une étude de faits à l'élection ? On donne un an, oui, bien sûr. Ce n'est pas Jean-Christophe Bouissot qui donne un an, c'est le gouvernement, pour étudier, comme je disais, la faisabilité sur le plan des aspects réglementaires, sur l'impact sur l'environnement, sur le traitement, effectivement, des déchets dans ces ensembles-là. C'est également sur les aspects économiques et les aspects fiscaux. Donc avant même de se lancer dans un projet, vous savez, ces gens qui ont de l'argent ne sont pas des gens qui mettent leur argent par la fenêtre. Ils veulent savoir exactement quelle est la faisabilité d'un tel projet et si c'est faisable. Alors à ce moment-là, ça devient un mix entre eux, Silicon Valley, grande diversité américaine, les industriels et puis la Polynésie, les jeunes qui ont envie de s'investir dans tous ces domaines de la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !